... Mesdames, Messieurs, bonjour. Porto-Novo, la capitale du Bénin, toujours au devant de l'actualité. Vous êtes des milliers à suivre la semaine écoulée les explications du maire de la ville Moukara-Mousséni sur certains sujets, objet de division au sein du conseil municipal. Il s'agit entre autres de la construction de l'hôtel de ville et celle d'un parc d'attractions, l'organisation du transport par bus dans la ville, la rencontre au palais de la présidence de la République le 21 septembre dernier, ainsi que les critères de succession à la tête du conseil municipal dans la ville de Porto-Novo, critères que plusieurs observateurs qualifient d'ailleurs de contrats occultes. Ce dimanche, l'aile des conseillers indexés donne sa version d'affaires. Les propos du maire Moukara-Mousséni sur les projets curulés comporte-t-il des insuffisances ? Ses affirmations relatives aux modes d'alternance à la tête de la municipalité et les multiples coûts qu'il aurait reçus pour reprendre ses propres propos sont-ils exacts ? Autant de questions auxquelles répondra notre invitée du jour, Mme Jocelyne Zinsou. Mme Zinsou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale, présidente de la commission coopération décentralisée et développement local au sein de la ville de Porto-Novo. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie. Et pour conduire cet entretien, je suis avec mon collègue Christian, d'alternation. Christian, bonjour. Bonjour Landry Salanon, Mme Jocelyne Zinsou, bonjour. Alors, précision pour précision, vous êtes avant tout juriste d'affaires maintenant, élue conseillère PRD et conseillère municipale de Porto-Novo. Alors, il y a depuis des mois une différence entre le conseil municipal de Porto-Novo et puis son maire Moukara Mousseni et qui porte sur de nombreux projets de développement de la ville. Je précise comme titre que vous êtes présidente de la commission coopération décentralisée et développement local. Je mets l'accent sur cette dernière partie du titre que vous portez, développement local. Mais Porto-Novo aujourd'hui à des soucis en matière de développement projet, donc pour lesquels vous avez refusé de donner votre avis, vous et certains membres du conseil communal pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Nous avons reçu donc dimanche dernier sur ce plateau le maire Moukara Mousseni qui a donné sa version d'affaires. Aujourd'hui, vous êtes là pour le même exercice. Alors, dites-nous, madame, en suivant le maire Moukara Mousseni, est-ce qu'il y a eu des propos qui vous ont choqué ou bien des non-dits ou encore des contre-vérités ? Je vous remercie, monsieur Adelandédiant. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Ma présence ici, comme vous l'avez exposé, a pour objet de dire notre part de vérité par rapport à tout ce qui a été dit ces derniers temps, ces derniers jours ou ces dernières semaines au sujet de Porto-Nouveau. Nous avons entendu à diverses occasions notre maire et d'autres autorités politico-administratives ainsi que de la société civile de Porto-Nouveau. Nous les avons entendus... Se prononcer, s'exprimer. Oui, s'exprimer sur ce qui est convenu, enfin, ce qui se dit et ce qui s'appelle à Porto-Nouveau, la crise du conseil municipal. Mais je voudrais, d'entrée de jeu, dire que ces différentes interventions ont un peu trop exposé Porto-Nouveau sur un plan plutôt négatif. Il a été globalement dit qu'il y a des personnes à Porto-Nouveau, visibles ou invisibles, qui veulent détruire Porto-Nouveau ou en tout cas qui ne font rien pour que Porto-Nouveau se développe ou qui empêche le développement de Porto-Nouveau, qui bloque des projets de développement, etc. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous voulons dire qu'à Porto-Nouveau, il n'y a personne qui soit contre le développement de cette ville. Ça, vraiment, on peut parier n'importe quoi, mais il n'y a personne à Porto-Nouveau qui ne veut pas que cette ville se développe. Ce qu'il y a à Porto-Nouveau, ce sont des personnes qui sont responsables, qui observent cette ville, qui l'aiment, comme tout le monde, et qui souhaitent qu'elle se développe, qu'elle se développe harmonieusement, qu'elle se développe selon les règles de de l'art. Parce que nous pensons que le concept de développement, nous ne l'avons pas inventé. Et ceux qui l'ont inventé y ont appliqué des règles, des principes, des normes. Et si nous, en Afrique, au Bénin en particulier, nous avons hérité de ce concept, pourquoi ne voulons-nous pas appliquer les normes ? Telle est notre interrogation. Et je vous dis qu'à Porto-Nouveau, je disais, qu'il y a donc beaucoup de personnes et personnalités de diverses conditions qui souhaitent le développement de cette ville. Sondez, vous avez le pouvoir de sonder. Sondez, vous ne verrez personne qui vous dira, oh nous, nous ne voulons pas que Porto-Nouveau. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes qui aiment aussi leur ville, comme le maire Moucaram, qui vous a dit qu'il aimait beaucoup sa ville, n'est-ce pas ? Il y a toutes ces personnes qui aiment leur ville, qui se sont crues capables, ou en tout cas autorisées à parler aussi, à intervenir sur certaines décisions, sur certains faits, certains actes posés par les autorités de la ville, et qui leur paraissaient ou insuffisantes, ou bancales, ou en tout cas pas claires. Et l'idée, c'est de dire, attention, vous avez pris telle direction, vous avez fait tel choix, vous marchez de telle façon ou de telle façon. Attention, ce n'est pas conforme aux normes, ce n'est pas conforme aux règles, ce n'est pas conforme aux textes. S'il vous plaît, arrêtons un peu, faisons le point, allons-y. Allons-y, lentement, mais allons-y sûrement. Et allons-y de façon transparente. Et allons-y de façon à pouvoir se présenter n'importe où, avec nos dossiers, et être crédibles. – Madame, quelles sont justement ces personnes que vous indexez ? Vous avez appelé plus de fois le nom de personnes, des personnes qui aiment. Qui sont ces personnes ? – Oh, ces personnes ne sont rien d'autre que les élus de la ville. Qui ? Parce qu'ils sont des élus, au même titre que le maire, et parce qu'ils sont autorisés, parce que membres d'une commission technique permanente du conseil municipal, envoient au chapitre et peuvent donc légalement et légitimement s'exprimer sur les décisions qui sont en train d'être prises ou sur tout ce qui se prépare pour l'intérêt de la ville. Ce sont ces personnes-là. Mais en plus de ces personnes, vous savez que Porto-Nouveau regorge de personnes ressources, de qualité, de toutes compétences. – Tel que le président Adrien Bouilly ? – Oh, lui, c'est un, comment j'allais dire, c'est un concentré d'expérience, dans le privé comme dans le public, dans l'administration publique et dans le secteur privé. Vous savez. Donc on ne peut pas se passer de son expérience. Ou alors on ne veut rien faire de sérieux, vraiment. Mais en dehors de lui, il y a d'autres personnes ressources dans la ville que nous pouvons écouter. Dans nos commissions permanentes, les règles qui régissent nous autorisent à écouter, à entendre, à inviter à nos travaux toute personne ressource jugée capable de nous apporter des éclairages. et des enseignements utiles pour l'avancement de nos dossiers. – Alors madame, le conseil municipal qui est là en fonction en ce moment et qui bénéficie d'une prorogation de mandat était là depuis 2008. Est-ce que depuis 2008, vous n'avez pas travaillé dans l'harmonie et pour que ce soit pratiquement en fin de mandat, qu'on retrouve un conseil municipal divisé sur certaines questions ? – Je voudrais, monsieur le journaliste, relever deux choses. Vous parlez de division, enfin de gestion depuis cinq ans, c'est ça ? Et vous parlez de division aujourd'hui. Je puis vous affirmer qu'au début de notre mandat, nous avons donné une pleine confiance au maire Montcaram, au Séné. Et nous l'avons suivi et accompagné dans les décisions qu'il a prises. Nous avons suivi et accompagné les projets qu'il a proposés. – Parce que vous avez estimé quoi en l'accompagnant en ce moment-là ? – Parce que nous considérions qu'il était suffisamment outillé, avec les services techniques de la ville, suffisamment outillé pour présenter au conseil des projets ou des dossiers bien étudiés, bien ficelés. Et nous avons avancé avec lui jusque-là. Il ne peut pas dire le contraire. Jusqu'à ce que certains projets aient commencé à poser problème, à présenter des faiblesses qui nous ont inquiétés. Et entre nous, avec lui, puisque nous appartenons tous au même groupe, nous, entre nous, nous l'avons invité à prendre en compte un certain nombre de points, d'aspects concernant des projets importants que personne ne conteste pour le bonheur de notre ville. Mais nous l'avons invité à prendre en compte certaines observations, certaines inquiétudes. Il a marché avec nous, accepté, jusqu'à un certain point. Et puis il s'est rebiffé. Ou il est d'accord, il ressort de nos réunions, il fait autre chose, il fait. Bref, on a constaté qu'il a commencé à faire ce qu'il voulait et à continuer sur sa lance. D'accord, madame. Nous irons au cas par cas pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce que vous dites. Il y a trois projets qui font objet maintenant de curé à l'océan du conseil municipal. Landry l'a rappelé tout à l'heure dans l'introduction. Il s'agit de la construction de l'hôtel de ville, le transport par bus et puis la construction d'un parc d'attraction. On va prendre le premier projet qui vous concerne directement. Je veux parler de la construction d'un hôtel de ville. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Je vous remercie. Le dossier de l'hôtel de ville a pêché à un ou deux aspects, simplement. Mais il y a un aspect essentiel qui est celui du bouclage du financement. Cet élément essentiel qui nous a fait reculer un peu par rapport à ce projet. Parce que nous avons découvert que notre projet est passé de 2,5 milliards à plus de 5 milliards sans que déjà on ait mobilisé les 2,5 milliards. Et à plus forte raison, on allait vers plus de 5 milliards. Et on s'est inquiétés parce que malgré l'absence d'un plan de financement clair approuvé par un conseil municipal, nous avons constaté que les travaux allaient commencer. Et nous nous sommes dit que nous n'avons mobilisé que 750 millions. Ça, il vous a dit que 750 millions représentait les 30% de 2,5 milliards. C'est l'avance qu'on devait verser à Agitur pour lui permettre, pour lui prouver que nous avions le financement et que les travaux pouvaient commencer. Mais quand nous sommes passés à 5 milliards, cette avance n'a pas été réajustée. Nous supposons que si nous étions dans une ligne de respect du contrat, non seulement on aurait cherché à respecter les clauses de ce contrat, mais en plus et surtout, on aurait signé un nouveau contrat pour que nos décisions, nos engagements soient supportés par un écrit valable comme la loi l'exige. Madame, une petite question de précision. Vous avez dit que le projet est passé de 2,5 milliards à près de 5 milliards. Qui l'a fait passer de 2,5 milliards à 5 milliards ? C'est une excellente question. Le contrat qui a été signé avec Agitur, j'en ai une copie ici, je peux vous le montrer. Le contrat qui a été signé avec Agitur lui a confié la mission de réaliser l'investissement ou l'infrastructure à hauteur de 2,5 milliards fixé à titre provisoire. Il est écrit dans ce contrat que l'agitur devra travailler à ce que le montant définitif de l'infrastructure soit connu et que lorsque le montant définitif sera connu, qu'un avenant serait signé à ce contrat pour concrétiser tous ces travaux. Alors, qu'est-ce qui nous a fait passer de 2,5 milliards à 5 milliards ? Ce sont, disons, les tâches que l'agitur a exécutées conformément au contrat qui a été signé avec lui. Agitur, après signature de contrat en août ou en tout cas en 2010, avait à s'assurer que le site retenu était bien indiqué. Que deuxièmement, un plan architectural était retenu, donc il devait faire un concours architectural. Ce que l'agitur a fait, nous croyons en bon et du fort, selon les règles de l'art. Et c'est ce concours architectural qui nous a fait passer de 2,5 milliards à ce même, on peut dire 6 milliards. Approuvé par le conseil. Pas approuvé par le conseil. Vous savez, quand Agitur a réalisé ce concours architectural, il s'est rendu compte que le résultat obtenu excédait de trop loin les prévisions. Donc Agitur a venu en conseil avec un document nous présentant différents scénarios en disant le schéma normal, complet, vous reviendra à 6 milliards ou plus. Mais j'ai constaté que nous avons excédé le montant prévu. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai prévu différents scénarios de réduction des coûts. Et Agitur a présenté ce scénario en conseil. Et ce scénario, je peux vous dire, nous avons fait passer de 6 milliards, en décrescendo, donc de 6 milliards à 4 milliards, 6, ensuite à 4 milliards 0,40 et puis à 3 milliards et quelques. Donc nous étions toujours en excès par rapport aux ressources provisoires, en tout cas, que nous avions annoncées. Agitur a demandé au conseil de se prononcer. La décision du conseil, nous en avons longuement débattu avec le maire. Le maire dit, le conseil a décidé de faire, de réaliser les travaux, mais à combien ? Il dit, le conseil a choisi un plan. D'accord, soit. Et moi, j'ai cherché dans le relevé des décisions de ce conseil, dont j'ai copié ici. Je peux vous le montrer. Le conseil a dit, nous sommes d'accord pour la réalisation du plan, à l'exception du théâtre de verdure. Et si nous observons nos différents scénarii, tous les scénarii, après le scénarii global, général, tous les autres ont exclu le théâtre de verdure. Et nous avons demandé, mais lequel parmi les trois autres, c'est lequel ? Le conseil ne nous a pas précisé cela. Et nous disons, c'est une faille, c'est une insuffisance. Ensuite, le conseil a dit, nous recommandons au maire de bien vouloir rechercher des financements complémentaires. Et puis c'est tout. Vous voulez que je vous... Oui, oui, oui. Donc, en s'exprimant ainsi, hormis tous les débats qu'il y a pu y avoir, parce qu'il paraît qu'il y a eu beaucoup de débats autour, et que nous étions tous bien d'accord que c'est ainsi que les choses se feront. Non, ça ne passe pas. Et nous disons, ok, d'accord, mais où se trouve le montant exact du projet ? Dans aucun document, nous n'avons trouvé. Voici les délibérations de ce conseil qui a choisi un site et qui a demandé au maire de retrouver une recherche des financements complémentaires. Alors, je vous dis qu'ici, je vous lis, c'est le relevé des décisions administratives, vous voyez, du conseil extraordinaire du vendredi 8 juin 2012. Et il dit étude et adoption du plan de réalisation de l'hôtel de ville. Il est dit, après présentation de la communication faite par Agitur, assistée de l'architecte, suivie de quelques interventions des participants, le conseil municipal a adopté à la majorité des conseillers présents, soit 27 voix pour, zéro contre et une abstention, le plan de réalisation de l'hôtel de ville sans le théâtre de Verdun. Voilà ce qui est dit. Ensuite, je continue, par ailleurs, ils ont autorisé le maire à rechercher toutes les sources de financement complémentaires possibles pour mener à bon port ce projet dans les délais raisonnables. Donc, à vous résumer, il n'y a donc pas un montant qui soit retourné ? Non, non, il y a peut-être un accord verbal, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Je suis désolée, mais nous ne sommes plus dans la civilisation de l'oralité pour dire, oui, il y a eu des débats, on a décidé un conseil, mais ce n'est pas écrit. N'importe qui rechercherait des informations sur ce dossier, irait chercher les écrits ou pas ? Alors, c'est ce que vous reprochez maintenant au maire ? Parce que vous n'avez pas l'idée claire ? Parce que ça n'a été mentionné nulle part ? Bon, ça fait partie des éléments, mais au vu de ce conseil, puisqu'il s'est tenu et que c'est le résultat que nous en avons, nous sommes en droit d'attendre qu'après recherche de financement complémentaire, que le maire revienne vers le conseil pour dire, conformément à la recommandation que vous m'avez faite, voici où j'en suis dans la recherche de financement. Mais la dernière fois, le maire Succelato a quand même expliqué qu'il y aura un prêt, vous allez relancer un prêt au niveau du Trésor public, il y a des financements qui seront demandés un peu partout, et qu'il était sûr et certain que le projet de 5 milliards sera réalisé. Nous sommes d'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Nous sommes d'accord. Personne ne l'a empêché d'y aller, d'aller chercher les fonds, là où ils pressentaient, pour pouvoir les retrouver. Tout ce que nous demandions, c'était un plan de financement. Ce que nous disons, ce n'était pas qu'il nous apporte les liasses de billets, pour dire, voici, j'ai trouvé l'argent, ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. Mais ce qui est correct, par contre, c'est de respecter l'article 23 du Code des marchés publics, qui dit ou qui stipule que l'autorité compétente doit s'assurer que les ressources sont disponibles, existent, disponibles, mobilisées, avant même le lancement des travaux, le lancement des consultations. C'est ce que dit le texte, et je l'ai ici. C'est ce que dit le texte. Alors, pour vous résumer, vous n'êtes pas contre la réalisation du projet. Tout ce que vous demandez, c'est un plan de financement. Oui, parce que nous ne souhaitons pas que les travaux commencent, sur la base des 750 millions que nous sommes sûrs d'avoir mobilisés, parce que nous avons vu les documents qui attestent que ces sommes ont effectivement été empruntées auprès du Trésor public et versées à Ajeture. Maintenant, le reste, si c'est une banque qui nous accompagne, nous croyons que le minimum, c'est quand même que nous ayons un document de cette banque prenant des engagements avec la ville de Porto-Novo sur tel montant, à tel taux, à telles conditions, etc. Nous n'avons jamais vu un document pareil. Et le maire nous dit qu'il y a une banque qui va nous suivre. Nous voulons voir, parce que je crois que c'est notre devoir de nous assurer que ça sera fait, pour ne pas commencer des travaux et se retrouver en plan pour faute de financement. D'accord. Donc, premier obstacle, vous avez parlé de l'absence de financement. Et puis, le deuxième obstacle que vous semblez relever, vous dites qu'actuellement, on doit pouvoir démolir les locaux qui sont sur place et qu'on risque d'éparpiller un peu les services de la mairie un peu. Est-ce que ce sont en réalité des objections légitimes, selon vous ? Est-ce qu'il faut avoir des craintes à ce niveau ? Ce que le conseil a autorisé, c'est une délocalisation des services. Je ne suis pas sûre, pour ne pas dire, que le conseil n'a pas eu les détails du chantier. Le maire a fait délocaliser les services. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, parce que je ne peux pas vous montrer un document qui accepte, qui, en conseil, a décidé que tel bâtiment sera démoli, que tel autre sera, etc. Ce que le conseil a autorisé, et j'ai le résultat ici, c'est que le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville sera construit sur le site d'Aboukou, qu'il sera adjoint à la superficie occupée actuellement, le terrain qui est annexe et qui pourra grandir le site. Ça, le conseil l'a autorisé. Mais qu'est-ce qu'on va faire du bâtiment ? Nous n'avons pas eu à nous prononcer sur ce détail-là. Ce qui est sûr, c'est que le site a été remis à Agitur pour travailler. Les bulldozers sont arrivés pour travailler. Et dans ce contexte-là, nous avons appris que le bâtiment qu'il a devait être démoli. Vous voyez ? C'est pour vous dire que, bon, ça ressemble peut-être à des chipotements ou à des... Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui que le conseil sait avec précision quel est le plan qui va être érigé, le bâtiment qui va être érigé là et quel sera le sort des équipements existants. Nous savons aujourd'hui que le conseil a exclu le théâtre de Verdure, n'est-ce pas ? Le théâtre de Verdure, nous savons ce que c'est, il l'est sur le terrain. Il va rester là, il ne le sera plus, il sera séparé. Quoi ? Nous ne savons pas. D'accord. Alors vous avez relevé des obstacles sur ce premier projet. Vous semblez mettre le maire devant ses responsabilités. Est-ce que parallèlement, vous lui faites des propositions, par exemple, pour dire, nous vous reprenons peut-être tel banque, nous vous proposons tel site, ou bien vous êtes en retrait et vous êtes là juste pour faire des observations, les autres conseillers ? Mais non, écoutez, nous sommes, ces questions-là, que nous avons évoquées de façon assez forte pour attirer l'attention du maire sur ses obligations, ces questions ont rarement été exposées en conseil pour ne pas gêner le maire. et aussi pour dire, nous sommes un groupe solidaire de vous, les maires, qui voulons travailler avec vous pour que vous présentiez un conseil, pas de blanche. Ok ? Nous ne voulons pas vous mettre en difficulté, un conseil, devant nos autres collèges. Mais venez travailler avec nous, mais associez-nous à un débat, à une discussion. Invitez-nous, mais dites ce que vous entendez faire, pour que si quelqu'un a une idée, qu'il puisse vous la donner. Si quelqu'un peut vous accompagner quelque part, qu'il puisse le faire. Si quelqu'un peut vous indiquer un chemin pour aller rechercher quelque part, le faire. Mais nous n'avons pas reçu en retour cet accueil à nos propositions. La réponse que nous avons eue à ces propositions et à ces expressions d'inquiétude, c'est que nous voulons bloquer le dossier, que nous bloquons le projet. Voilà ce que nous avons reçu pour toute réponse. Aujourd'hui, toute cette discussion, cette dissension, vous les mettez à la place publique. On n'en finit pas, puisqu'il y a encore deux autres projets qui sont en souffrance, entre les mains des conseillers dissidents. Parce que le maire, lui, il tient mordicus à la réalisation de ces projets, parce qu'il l'a dit, il a des ambitions pour sa ville. Vous aussi, vous dites que vous avez des ambitions pour Porto-Nouveau. Le transport urbain, le transport par bus, qu'est-ce qui étouffe ce projet ? La construction d'un parc d'attraction, qu'est-ce qui étouffe également ce projet ? Ces projets, nous les avons mis sur la place publique. Ce n'est pas à nous. Ces projets se sont retrouvés sur la place publique, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maire nous a dit en privé que nous bloquons les projets. Mais il est sorti, pour le dire. Sur la place publique, qu'il y a des conseillers et des gens très bien invisibles, ou quoi ? En tout cas, il a cité tout ce qu'il considérait comme contre ces projets. Peut-être qu'il est exercé en baie, qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais vous savez que le maire, il a une autorité, et c'est une autorité qui tient son pouvoir d'un conseil municipal. N'importe qui, d'un Porto-Nouveau, peut avoir des idées, peut avoir des ambitions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein, plein, plein de personnes, personnalités, qui ont des ambitions pour Porto-Nouveau. Mais il y a un canal à travers lequel les ambitions pour Porto-Nouveau sont prévues de s'exprimer. Il y a un canal qui est prévu. C'est le canal de la décentralisation. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et le canal de la décentralisation, c'est un conseil municipal auquel le maire présente ce projet et qui l'autorise avant qu'il n'aille de l'avant. Le maire a des ambitions. Nous sommes d'accord. Nous voulons accompagner le maire dans ses ambitions. Mais encore faudrait-il qu'il les partage correctement, dans la bonne forme, en respectant les règles. Le transport à bus, la construction d'un parc d'attraction, ces deux projets-là, il les a partagés avec vous ou au moins ? Un conseil. Donc, commençons par le transport par bus. La première fois que le conseil a entendu parler, même pas le conseil, où la commission permanente en charge du transport a entendu parler du projet de transport par bus, c'est le 18 juillet 2011, où le maire transmet à cette commission une lettre, je crois, pour études et avis. Pour études et avis. Une correspondance du 18 juillet. Il a saisi la commission pour la mise en place d'un système de transport urbain scolaire par bus. Cette commission, qui est présidée par le président Serafin Soudine, conseiller municipal, président de la commission, a répondu, lui a adressé son rapport le 31 juillet 2011. Après le 31 juillet 2011, silence radio, plurie. Ce rapport a approuvé, propose que la ville joue entièrement sa partition dans la réalisation de ce projet. C'est ce rapport de la commission. Toutefois, il recommande d'approfondir la connaissance de ce projet sur les modalités de paix, etc. Il y a sept recommandations. Après la présentation de ce rapport, silence radio sur le dossier. Jusqu'au 18 septembre 2012, ça fait quoi ? Plus d'un an après. où les partenaires de la communauté urbaine de Lyon, qui sont partenaires de Porto-Nouveau et partenaires dans ce projet, ont écrit à la ville de Porto-Nouveau. Pour dire un certain nombre de choses, pour confirmer, vous avez dit, monsieur le maire, dans le cadre de notre partenariat de coopération, vous avez souhaité nous solliciter pour un projet de transport scolaire dans votre ville. Ce projet a fait l'objet d'une étude technique sur les lignes de bus susceptibles de couvrir, etc. Voilà, ça c'est bien, on va résumer un peu. Je veux vous lire sur ce dossier, oui, je veux vous lire la fin. Cependant, de l'avis de l'ensemble des partenaires, l'une des conditions pour garantir un bon fonctionnement de ce service est la construction d'un dépôt de bus avec une aire de maintenance pour l'entretien usuel. Une équipe du garage du Grand Lyon se rendra à Porto-Nouveau avec comme objectif principal de définir avec vos équipes le cas de charge de cet équipement. Dès que la ville de Porto-Nouveau réalisera ce dépôt, nous procéderons à l'expédition d'un premier lot de bus pour expérimenter à la fois le modèle économique de ce service et les circuits de transport prévus. Voilà ce que dit Lyon. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons point réalisé ceci. En 2013, à l'occasion du budget, de la réalisation du vote du budget de 2013, cette lettre, je vous ai dit, date de 2012, budget 2013 a prévu, et autorisé, enfin prévu, voté, autorisé le maire à réaliser ce parc, en tout cas ce garage, etc. Voilà ici, la ligne 23 à 13, 13, construction de garage municipal, pour 50 millions. Depuis janvier 2013. Mais à ce jour, ce n'est pas fait. Finalement, le projet a été apporté en conseil. Pardon ? Finalement, le projet de construction de ce parc, de ce garage, c'était... On a été informés que les bus devaient arriver en janvier 2013. Nous avons été informés en fin 2012 que le garage, que les bus devaient arriver en janvier 2013 et qu'il fallait construire un garage, un parking, etc. Dans notre budget 2012, il n'y avait rien de prévu pour ça. Donc, en 2013, on a pris soin d'autoriser, en tout cas, de prévoir un montant, le montant nécessaire pour exécuter ça. Mais, ceci dit, il y a eu le 14 novembre 2012, un conseil municipal qui s'est tenu sur le sujet, qui porte... c'est le 14 novembre 2012, qui a porté sur l'étude d'adoption d'une communication relative au projet d'appui à la mise en place d'un système de transport scolaire par bus dans la ville de Porto-Nord. Donc, nous avons étudié ce dossier et je peux vous dire qu'ici, il est dit que le conseiller municipal, le conseiller municipal, après avoir suivi les explications du président de séance, etc., relative à la qualité des bus, à la pertinence du projet, a approuvé à la majorité des conseillers soit 20 voix pour, une contre, 6 abstentions, 6 absents, la mise en place d'un système de transport scolaire à Porto-Nord et a autorisé un voyage d'études pour une délégation composée de cadres et d'élus de la ville à Ouaga, Abidjan et Lomé pour en savoir un peu plus, pour voir comment ça marche ailleurs. Vous voyez, notre souci par rapport à ce projet, c'est qu'il ne soit pas monté à la va-vite, que des bus arrivent, dans Porto-Nouveau, sans qu'on sache quoi en faire. Quand nous avons commencé à nous inquiéter de cela, le voyage d'études ne s'est jamais fait jusqu'à présent, parce qu'on souhaitait aller voir ailleurs des expériences qui ont marché, parce que chez nous, des expériences ont échoué. Nous avions déjà le projet de Mistreté, on ne s'en réjouit pas, mais les bus de Mistreté qui étaient garés à l'époque, les bus de Calavie qui étaient garés à l'époque, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'à Porto-Nouveau, on fasse venir aussi des bus et qu'ils soient garés quelque part. Vous êtes en train d'éviter à Porto-Nouveau un cimetière de bus. Exactement. Oui, madame, une question à deux volets. Vous avez parlé de la construction du parc, du garage à 50 millions de francs CFA. Est-ce que les fonds étaient disponibles ? Et pourquoi ça n'a pas été réalisé ? Pourquoi ça n'a pas été réalisé ? Nous ne savons pas. Les fonds étaient-ils disponibles ? Lorsqu'on vote un budget, c'est qu'on prévoit. Un budget, c'est une prévision. Une prévision sur la base de nos ressources éventuelles. Connues. Il y en a qui sont connues. Il y en a qui ne sont pas forcément connues. Mais le budget est fait sur la base de ce que nous espérons, de façon raisonnable, pouvoir collecter comme ressources. Il peut y avoir des problèmes dans la collecte et dans la mobilisation des ressources. Il peut y avoir des problèmes. Mais la ville, le conseil municipal a dit au maire, compte tenu des prévisions de ressources que nous avons chaque année, nous pensons que pour 2013, nous pouvons prélever une partie de ces ressources, dont 50 millions. On met à votre disposition que le conseil vous autorise à utiliser pour réaliser cet investissement-là. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui ? Nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas eu le compte rendu là-dessus. Et vous ne l'avez pas interpellé ? Bon, nous allons l'interpeller. Vous avez interpellé dans l'ambiance où nous vivions, où nous étions les bloqueurs. On ne sait pas ce que ça aurait créé. D'accord. Mais nous avons marqué nos inquiétudes. Et si vous voulez, ce ne sont pas des sujets de réjouissance, parce que le maire a réveillé ce dossier il n'y a pas longtemps, mais il l'a réveillé, non pas dans le sens de dire réfléchissons et allons de l'avant, réfléchissons et allons de l'avant, voyant ce qu'il nous reste à faire. Non. Il l'a réveillé dans le sens de dire que tous ceux qui sont assis, tous ceux qui s'asseillent, qui parlent français sur ce dossier-là, n'ont qu'à aller se ranger. Parce que lui, il a vu Calavie qui vient de lancer ses bus et qu'il a pleuré pour Porto-Nouveau. Il a interpellé le maire de Calavie pour lui dire comment il a fait. Et que lui, que l'on veuille ou pas, il s'en va chercher les bus, que si on veut les envoyer à la ferraille, qu'on les envoie, mais que lui, il va faire venir des bus, nous ne croyons pas que ce soit des propos, des décisions, des ambitions soutenues par la bonne gouvernance. D'accord. Le maire aurait dit qu'au départ, c'était dans 10 bus, il a managé pour que le bus se retrouve finalement à 25. Est-ce que ce ne sont pas d'abord des efforts supplémentaires à encourager ou bien ces propos sont-ils d'abord vrais ? Ce sont des propos. Royale ? Ce sont des propos. Nous ne savons pas s'ils sont réels ou pas. Ce sont des propos. La lettre que nous avons lue ici tout à l'heure est une lettre de Lyon qui nous dit que nous allons recevoir 25 bus. Comment il les a reçus ? Nous ne savons pas. Nous savons que notre maire est proactif. Qu'il en veut. Il est capable d'avoir négocié au-delà de 10 pour obtenir 25. Il est capable de négocier pour en obtenir 100. Il peut en obtenir 500. Ce n'est pas cela le problème. La procédure. Le problème, c'est monsieur le maire, qu'allez-vous faire de ces bus ? Si vous me laissez finir, il y a ici un document que nous avons reçu comme ça un peu par hasard mais qui nous parle de la manière dont les bus, enfin d'une proposition, de la manière dont ces bus vont être gérés. S'il vous plaît, si vous voulez, je peux vous en parler. On ne peut pas le temps. On a assez de sujets abordés. C'est important. Peut-être en une minute si vous pouvez rapidement parler du document. C'est important que je vous le dise. Si le parc d'attraction va évoluer dans le débat. Vous savez, bon, le dossier est clos au niveau du parc d'attraction. Donc, alors, c'est un document provenant des services de la mairie qui nous est parvenu attaché à la lettre de Lyon et qui nous parle du mode de gestion du système de transport urbain. Parce que notre souci, c'était ça aussi, dire comment allons-nous gérer les bus ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, ici, ce qu'il nous a proposé, c'est qu'il s'agit de concéder la gestion de nos systèmes de transport à un opérateur privé, un concessionnaire, par un mécanisme d'appel d'offres. Cet opérateur a la charge des frais d'exploitation et d'entretien courant, mais également des investissements, bus, logiciels, etc. Il se rémunère directement auprès de l'usager par une redevance fixée d'accord parti dans le contrat de concession. Cette redevance est révisable selon une formule de variation, etc. Les bus reçus du Grand Lyon seront un apport exceptionnel fait par la mairie de Porto Novo, délégataire à l'opérateur. Ce dernier a l'obligation de compléter le parc de bus au besoin et surtout d'assurer le renouvellement. L'exploitation des arrêts de bus apportera des ressources supplémentaires à la ville de Porto Novo, qui pourra trouver un mécanisme spécial pour les réinjecter dans le projet. Qui l'a signé ? Qui a signé ce document ? On ne le sait pas. C'est un document qui n'est pas signé, qui était annexé à cette... Nous savons que ce document est mal de service de la mairie. C'est nous qui avons proposé ça. Les partenaires de Lyon, en plus du parking qu'ils réclamaient, ont souhaité obtenir une formulation du modèle économique, ce qu'ils appellent modèle économique. Qu'allez-vous faire des bus et comment allez-vous les gérer ? Ils veulent le savoir. Vous avez entendu tout à l'heure qu'ils veulent tester ce modèle. Si ce modèle n'existe pas, que les bus arrivent, ils vont tester quoi ? N'est-ce pas ? Donc, voilà pour ce qui concerne le projet. Le parc d'attractions, en deux minutes, parce qu'on va évoluer dans le débat. Il y a assez de questions. C'est dommage. Bon, allez-y, allez-y. Pour le parc d'attractions, allez-y. Pour le parc d'attractions. Alors, le parc d'attractions est un don de la BOAD. C'est un jardin public, en fait. Don de la BOAD à l'initiative du président de la BOAD d'alors, le président Abdoulaye Biotjani. Nous étions en décembre 2010. Nous avons, enfin, le maire a été informé d'une opportunité dans ce sens, de recevoir un don, un don de la réalisation sur le territoire de la ville d'un jardin public tel qu'il existe à Lomé. Le maire, le 16 décembre 2010, a envoyé une requête. En son nom, c'est lui qui a signé, qui a écrit, qui a signé, la lettre est ici, et il dit que, bref, il a, il a, il a, en tout cas, il a vu, à travers la place Anani-Santo, qui a été fait là-bas à Lomé, un investissement qui a sidéré ses conseillers municipaux, qui ont sidéré mes conseillers municipaux, qui m'ont demandé de servir pour le financement d'un tel projet dans la ville de Porto Nouveau. En décembre 2010, personne n'était informé de ça. Donc, il a écrit un autre nom. Bon. Lui, pas l'État, lui, Le chef de l'exécutif municipal. Il a fait, n'est-ce pas ? On ne le lui a pas reproché, on n'a pas dit pourquoi tu as fait ça. Il a fait, et dans cette même requête, il dit, j'ai fait identifier par mes services techniques compétents deux sites potentiels, etc. Donc, il a, il a proposé des sites, il a, avec la BOAD, travaillé sur ce projet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait eu des difficultés face à la réalisation de ce projet, mais tout est maintenant rentré dans l'ordre. On peut estimer que tout est rentré dans l'ordre. Oui, parce que, bon, nous avons été mis devant le fait accompli. Nous ne sommes pas, comme nous avons dit tout à l'heure, nous ne sommes pas contre le développement de la ville de Porte-au-Moude. Nous ne sommes pas contre la réalisation d'investissements sur notre territoire. Nous avions tout simplement demandé que les choses se fassent normalement, correctement, dans les normes, que l'on associe au conseil municipal, comme cela doit se faire, comme cela est prescrit par les tests. Les tests, je regrette que vous me coupiez un peu, parce que j'ai les tests ici. D'accord. Ce dossier s'est terminé pratiquement, aujourd'hui. C'est pour ça. Il est terminé, mais il nous pose quelques inquiétudes, parce que la manière dont il s'est terminé, pour nous, il n'y a pas de problème, nous avons voulu un jardin, nous en avons reçu deux. N'est-ce pas ? Le président de la République, nous ayant renvoyé dos à dos, en disant tout le monde a raison, le parc se fera sur la berge, le site que le conseil n'a pas choisi, et il se fera également sur Adowa, sur le site que le conseil municipal a choisi. Nous nous interrogeons. C'est très bien, nous ne contestons pas, nous remercions même le président de la République de nous avoir donné deux choses, pourvu que ça se réalise, n'est-ce pas ? Mais, nous sommes inquiets pour dire est-ce que nos règles, l'esprit et la lettre de la décentralisation ne viennent-ils pas de prendre un coup ? Demandons, ce n'est pas un précédent grave, où il nous a été clairement dit que ce projet, qui était un projet de la ville, initié par le maire, a été rebaptisé projet d'État, dans aucun document, nous n'avons vu apparaître l'État, mais l'État est apparu brusquement comme propriétaire de cette infrastructure, et en tant que telle... Vous savez bien que la BOAD ne traite pas avec les communes, c'est directement avec l'État. Je veux bien, mais moi, j'ai une réponse ici de la BOAD, réalisation d'un jardin public à Porto-Nouveau, signé du président de la Biotenet de la BOAD, qui, personnellement, a signé ce courrier et qui dit en réponse à votre correspondance du 16 décembre 2010, j'ai le plaisir de vous informer que la BOAD accède à votre requête de financement d'un jardin public. La BOAD finance des privés, des individus, et vous me dites que la BOAD ne finance pas des villes, des communautés, mais moi, je ne demande qu'à savoir qu'on nous sorte les textes qui aujourd'hui... On va rester justement sur la question des tests. Est-ce que les lois sur la décentralisation permettent directement à l'État d'intervenir dans une commune sans pour autant avertir le conseil municipal ? Ah, mais c'est ce que nous... C'est sur quoi nous venons d'assister. Non, la réponse est non. Ah bon, si, si. Je vous pose la question. Non, non, nous, aujourd'hui, sincèrement, nous croyons que non. Parce que les lois de la décentralisation sont telles que les prérogatives, les... Comment je vais dire ? Concernant le développement, des règles ont été fixées d'intervention des différentes entités. Mais pourquoi on est parti ? On a... Pourquoi la décentralisation a été adoptée ? C'est bien pour réduire le poids des interventions du pouvoir central ou de l'État central. C'est-à-dire, c'est réduire et faciliter, alléger la tâche à l'État en se déchargeant sur les communes. Nous croyons que c'est un peu ça l'esprit. Alors, si aujourd'hui, on nous dit qu'on peut intervenir, on peut aller voir l'exécutif central, lui dit, ah, j'ai des difficultés avec mon conseil municipal ici, je veux installer le projet à tel endroit. Et eux me disent, non, comme vous êtes l'État, venez m'aider à réaliser mon ambition là où je veux, comme je veux. et l'exécutif dit, ah oui, oui, pourquoi pas, moi je suis l'État central. Ce projet est un projet d'État, on ne sait pas comment, par quel tour de passe-passe, on en est arrivé là. Mais, l'État central, au lieu de dire, vous avez, nous sommes en décentralisation, les décisions d'investissement en tout genre, c'est écrit dans nos textes, sont prises par un conseil municipal. Vous, le maire, vous êtes autorisé, vous devez être autorisé par un conseil municipal. On nous a démontré, le maire, il nous a fait une démonstration bizarre, on ne sait pas d'où c'est sorti, pour nous dire que ce dossier est un dossier d'État, que la POAD ne travaille pas avec les vues. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Nous sommes inquiets. C'est un coup d'État à des organisations. Et même votre rencontre du mercredi dernier avec le chef de l'État, vous n'avez toujours pas compris, puisque vous avez été reçu au palais de la Marie à vous parler de ce projet, de ce dossier-là. Ah oui, M. Dandéliens, c'est de cet entretien que je vous parle. Et c'est au cours de cet entretien que la démonstration a été faite. Parce que, avant cette séance-là, quand nous interrogeons le maire sur la raison pour laquelle le conseil n'avait pas été associé au choix du site, il nous répondait, et deux questions on lui posait, pourquoi on n'a pas été associé, pourquoi vous ne nous avez pas sollicité pour prendre une décision fondamentale qui est l'accord du don. Le conseil doit accepter le don. Et puis donc, ensuite, choisir, proposer, choisir un site. Nous n'avons pas été associés à tout cela. Il nous disait, non, de toute façon, le don n'existe même pas encore. que c'est quand l'infrastructure sera réalisée que nous serons associés, nous serons sollicités pour accepter le don, qu'on ne peut pas accepter une chose qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui ne touche pas rond là-dedans. Donc, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons dit, nous examinons ce site que vous avez choisi. Nous avons des craintes sérieuses par rapport à ce site. Surtout en matière de sécurité. Particulièrement sécurité physique des gens, sécurité géophysique et sécurité juridique quant à la propriété du sol de cette berge. La parcelle, cette parcelle-là, elle appartient à qui ? Nous savons tous les conflits fonciers qu'il y a sur cette berge-là. Nous savons qu'il y a des bois amphithéotiques en désordre. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont des titres fonciers. Mais qui ? Où est le plan ? Où sont les documents ? qui nous attestent que nous pouvons occuper telle parcelle dimensionnée de telle façon qui va de tel point à tel point. Mais rien, aucun document. Attention ! En plus, le sage d'Asylva, dans son appui au projet, a même dit qu'il y a une parcelle là qui lui appartient et qu'il donne ou qu'il met à disposition. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent sur ce... Il y en a eu et nous les avons suffisamment évoqués. Suffisamment évoqués. Nous sommes allés jusqu'à la BOAD leur dire attention, nous avons des craintes parce que nous sommes tous comptables de ce qui se fait. Mais aujourd'hui, nous croyons que personne ne nous a écoutés. Le chef de l'État a considéré que les éléments qui nous avaient avancés, il l'a dit, j'ai entendu de mes oreilles, que ce ne sont pas des éléments bloquants. OK ? Bon. Donc, à partir de ce moment-là, nous n'avons plus rien d'a dit. D'accord. On peut toutefois, Landry, on peut toutefois vous demander quelles étaient vos craintes lorsque vous avez vu quand même le président de la BOAD, Christian Ardovellandé, au palais de la Marina, venir exposer le problème au chef de l'État et dire que le projet, Porte-Nouveau, était en train de perdre ce parc d'affaires. quel était votre sentiment, votre réaction ? Est-ce que vous ne voyez pas que vous serez comptable de la perte d'un si grand projet à la ville ? Vous savez que l'on parle de perte d'un projet, nous avons été vraiment surpris. Pourquoi ? Parce que, premièrement, avant de faire nos propositions au maire, d'aller de l'avant dans la réflexion, la recherche d'un autre site, nous avons pris la peine d'aller à la BOAD à titre purement privé. Et nous les remercions parce qu'ils nous ont reçus, bien reçus. Nous avons exposé nos inquiétudes. et notre souci, c'était de savoir si un changement de site, compte tenu de l'état d'avancement du dossier, est-ce qu'un changement de site ne compromettrait pas le projet ? Ils nous ont dit exactement ceci, je peux le répéter devant M. Adovellandé, ce projet, il nous fera en sorte que vous ne le perdiez pas. Mais compte tenu des inquiétudes que vous avez avancées, alors, faites diligence pour nous faire transmettre une délibération du Conseil qui, comme vous le souhaitez, accepte le don, choisit le site. Et vous le disiez il y a longtemps ? Nous étions en décembre 2012. Nous étions en décembre 2012, fin décembre 2012, exactement. Et au lendemain de ces propos de la Deovellandé, le Conseil n'a pu rien faire. Non, non, le Conseil a fait beaucoup de choses. Parce qu'au lendemain de ces propos, nous sommes retournés à la charge pour dire à M. le maire on va aller de l'avant, on va choisir notre site. Et nous allons faire diligence pour faire vite, pour ne pas perdre de temps. Parce que, BOUAD nous a dit ne perdez pas de temps. Parce que, vous avez dit, ce projet date de 2010, comme on a dit. Acceptation en 2011, nous étions en décembre 2012, rien n'avait été fait encore. Donc, nous avons demandé à M. le maire de convoquer avec diligence le Conseil. Je vous passe les détails parce que cette visite à Lomé, nous avons demandé à notre maire de bien vouloir nous accompagner, d'aller avec nous. Il n'a pas voulu. Bref, donc nous sommes allés. Nous avons recueilli et nous sommes venus lui rendre compte. Il nous a dit que nous n'avions pas d'ordre à lui donner et qu'il ferait quand il voudrait et que d'ailleurs, lui-même, irait à la BOUAD. Ce que nous avons compris, c'est que un conseil s'est tenu en février, je vous dis, le 27 février 2013, le conseil s'est tenu à approuver le don, à choisir un site. a pris acte du choix de l'entrepreneur qui avait déjà été fait parce que cet entrepreneur avait déjà reçu une avance et que les travaux étaient sur le point de commencer. Et nous avons donc pris acte de ce choix qui avait été fait sans nous. Nous avons demandé simplement que cet entrepreneur venant sur le territoire de Porto Nouveau fasse travailler quelques-uns de nos frères. nous avons demandé que ce le texte est ici je peux vous le lire les résolutions sont là donc nous avons demandé à ce que ce document que le mot de libération soit transmise au président de la BOUAD que les études du sol à l'instar de ce qui avait été fait pour le site de la Berge parce que le site de la Berge l'étude a été faite en deux ou trois semaines n'est-ce pas doit qu'une étude similaire soit faite et transmise levé topographique transmise à la BOUAD avec diligence. ça a été fait nous avons la lettre de transmission des délibérations à la BOUAD en date du 6 mars 2013 les délibérations sont parties l'étude a pris du temps trois mois quatre mois l'étude a fini par sortir elle a été envoyée à la BOUAD le 28 juin 2013 nous avons suivi le cheminement quand ça a été fait nous sommes quittes nous avons répondu aux exigences de la BOUAD mais à notre grande surprise nous avons découvert dans la correspondance du président de la BOUAD qui nous le saluons au passage parce que cette correspondance est honnête et intègre dans laquelle il disait que les contestations ont persisté qui après la décision du conseil qui est allé encore contester qui a le droit d'intervenir dans une dans un projet comme celui-là qui a le droit légal d'intervenir dans un dossier comme celui-là sur des questions comme celle-là pour aller à la BOUAD aller contester si ce n'est pas le maire lui-même peut-être on ne sait pas donc le problème est venu de là c'est ce qui a créé le problème ce n'est pas nous d'accord pour résumer alors ces trois projets construction de l'hôtel de ville de la construction de parcs d'attraction également du transport en bus c'est que vous avez émis des recommandations qui n'ont pas été suivies autrement dit les propos que le maire avait donc avancé dimanche dernier ne sont pas tous exacts alors on va boucler ce dossier avant bien sûr avant que le chef d'état nouveau reçoive le 9 octobre dernier on sait qu'il y avait dans une rencontre à vous parlait le 21 septembre qui était fortement contesté vous avez le maire a dit qu'il n'a pas jugé utile averti le président du parti ou bien les autres conseillers avant de se rendre à une audience du président de la république est-ce que vous quelle analyse faites-vous de ces propos est-ce que pour vous ça vous gêne qu'il aille rencontrer le président sans vous avertir qu'il aille rencontrer le président de la république personne ne peut le lui contester il va où il veut n'est-ce pas ce que nous avons ce qui nous a surpris ce sont les propos qu'il est allé tenir qui ne sont pas tous exacts le propos les propos globalisants de ce que on le bloque on le bloque on ne fait que le bloquer mais qu'est-ce que c'est cette histoire de blocage est-ce qu'un jour il s'est assis pour te dire tel dossier qu'est-ce qui ne va pas dedans qu'est-ce qu'on me reproche et qu'est-ce qu'il reste à faire sur l'hôtel de ville on te dit vous n'avez pas mobilisé les fonds on le bloque mais vous voulez construire avec quoi et comment vous vous voulez faire vous dites quand on va commencer l'argent va venir mais l'argent va venir d'où et le conseil municipal il compte pour du beurre dans tout ça non monsieur le maire travaillez en toute transparence bonne gouvernance oblige voilà ce que nous disons nous bloquons n'est-ce pas mais il ne peut pas fonctionner s'il commence et qu'il y a un problème on va lui opposer l'article 23 du code des marches publiques avez-vous mobilisé les fonds avant de commencer les travaux mais c'est lui que nous protégeons il n'a pas compris c'est lui que nous protégeons d'accord jardin public pareil on lui dit il y a des problèmes on les a résolus ils passent outre les décisions qui ont été prises par le conseil et continuent d'aller contester à cause de décisions et d'ambitions que lui il a mais lui il est qui il n'est rien sans le conseil municipal c'est le chef de l'exécutif quand même c'est le chef de l'exécutif vous voulez que je vous lise juste des explications brèves on ne va pas entrer dans les documents les textes disent que le conseil municipal que le maire représente la ville dans des actes des contrats des dons etc etc lorsque lorsque le conseil municipal l'a autorisé d'accord voilà ce que disent les textes les textes vont jusqu'à dire que le conseil municipal peut remettre en cause les actes du maire c'est écrit c'est ce que vous faites nous fonctionnons dans les textes mais nous ne contestons même pas ouvertement comme ça pour le mettre en difficulté vous respectez scrupuleusement sa personne a dit nous respectons les textes et nous l'appelons et nous disons entre nous discutons point et il ne veut pas d'accord alors vous avez dit donc il dit il refuse qu'on le traite d'indiscipliné c'est à dire qu'il ne suit pas la ligne directive du parti est-ce que vous avez cette impression qu'il ne suit pas forcément ce que vous lui dites de tout ce que je viens de vous exposer je crois que vous pourrez facilement conclure à ce que nous avons à faire à une personne qui ne veut pas respecter les choses qui s'invente des lois des textes et qui en fait c'est ce que vous avez vécu durant ces 5 ans qui a sa vision des textes et qui les applique à sa manière ok voilà ce que nous pouvons dire maintenant le parti vous parlez d'indiscipline la ligne du parti etc je crois que le maire ressort d'un groupe politique on n'a pas encore on n'a plus aujourd'hui la possibilité de faire autrement les personnes et personnalités qui vont diriger nos communes les lois sont claires ils sont issus des partis politiques qui présentent des listes etc n'est-ce pas le maire n'a pas été élu au suffrage universel le maire est un conseiller municipal issu d'un parti politique qui l'envoie en mission en quoi ça le gêne d'écouter ce que dit le groupe qui l'a envoyé c'est vrai qu'il est le maire de toute la ville de tous les portes nos villes toutes tendances confondues mais cela n'empêche qu'il vient de quelque part et que le lieu d'où il vient a une visite a des règles a des a des il est en mission comme nous tous donc pour vous il ne suit pas la ligne du parti c'est ce que vous dites il ne suit pas ce qu'il veut entendre nous croyons qu'il ne veut plus rien entendre de ce qui vient de ce parti on va évoluer un peu dans le débat on a parlé également d'autres contrats qui sont secrets pour devenir maire à la tête du conseil municipal de Porton notamment à l'alternance on parle de certains contrats c'est à dire si c'est un maire Yoruba qui est élu pour cette mandature le prochain maire doit être donc est-ce que ces allégations sont vraies je peux vous dire que ces allégations sont vraies parce que le président du parti nous les a présentées et ce n'est pas aujourd'hui le parti a été créé en 1990 dans une ambiance plutôt confuse à Porton difficulté de cohabitation entre les communautés Gon et Yoruba c'était une période où régulièrement les temples de Zangueto étaient brûlés et où on allait déverser de l'eau et de l'eau usée de port etc devant les mosquées donc tension tension entre les communautés comment faire pour faire vivre ensemble des communautés qui sont condamnées à vivre ensemble parce que il y a presque il n'y a pas beaucoup de familles d'un Porto-Nouveau où il n'y a pas les deux comment vivre ensemble ce parti de concert avec les responsables des différentes communautés des personnes ressources de la ville se sont entendus pour que pour vivre ensemble si les uns profitent ou en tout cas sont portés en tête devant que à la prochaine occasion les autres viennent ça correspond à un à un mental à des concepts de notre milieu qui si on veut le traduire on dit pour que le jeu soit intéressant il faut que si ça tombe sur l'un que ça tombe sur l'autre aussi n'est-ce pas si l'un gagne que l'autre aussi et l'occasion de gagner c'est ça l'origine de cette loi elle a peut-être ses limites ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire vous votre lecture votre lecture ma lecture à moi c'est que si elle a servi à maintenir la cohésion et la paix dans la cité entre les différentes communautés de 90 jusqu'à aujourd'hui je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose elle peut être elle est perfectible c'est une oeuvre humaine tout est perfectible ceux qui pensent qu'on peut faire mieux qu'ils donnent des idées pour le moment ça a marché jusque là ça a marché de 90 à aujourd'hui ça fait pratiquement 23 ans est-ce qu'il faut les choses ont évolué les mentalités aussi nous espérons qu'elles ont évolué est-ce qu'il faut continuer sur cette même lancée est-ce que vous ne voyez pas que ça peut créer peut-être ce qu'on appelle de l'ethnocentisme quelque chose parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez qu'est-ce que vous appelez la définition de l'ethnocentrisme on n'a pas dit que c'est une seule communauté qui va gouverner quand vous parlez de Gouda de Yoruba Porte-Nouveau ce n'est plus forcément les Gouds et les Yoruba il y a d'autres communautés qui sont à Porte-Nouveau oui 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 tout à fait tout à fait bon nous parlons là des communautés dominantes il n'y a pas de Agouda dans Porte-Nouveau qui ne parle pas Goud ou Yoruba n'est-ce pas donc je vous ai dit tout est perfectible quand on fait une loi on n'entre pas dans le détail si on entre dans le détail on commence à à des vies ou en tout cas on n'en finit pas de l'élaborer certains estiment que donc c'est le moment venu il y a d'autres communautés qui veulent s'exprimer il y a des il y a des canaux par lesquels ils peuvent le faire aujourd'hui et demain en tout cas en attendant après demain peut-être que les choses vont changer aujourd'hui et demain le canal par lequel seront désignés les personnes qui vont diriger la cité c'est encore les partis politiques en tout cas à notre connaissance les choses n'ont pas encore changé ou plutôt le changement qui vient d'être fait c'est de corser encore plus parce que auparavant il y avait encore des personnes qui pouvaient se présenter sur des listes individuelles enfin des sociétés civiles et autres aujourd'hui c'est le même plus possible vous comprenez donc tout est perfectif alors nous allons maintenant évoluer nous allons parler puisque nous parlons de la vie du parti on parle du PRD vous êtes femme il est précisé que vous êtes juriste de formation vous êtes entrée en politique dites nous comment ça se passe une femme en politique je vous remercie je suis une femme c'est vrai je ne vois malheureusement pas de différence majeure entre une femme en politique ou un homme en politique nous en termes d'activité politique en termes d'engagement politique il n'y a pas de différence je ne fais aucune différence parce que les engagements qu'on prend sont liés à sa personne et à ses idées à ses ambitions à un peu tout ce qui fait la personne donc qu'un homme s'engage c'est en fonction de ce qu'il croit qu'une femme s'engage c'est en fonction de ce qu'elle croit l'un ou l'autre que l'un ou l'autre veuille aller de l'avant c'est en fonction de ses ambitions point maintenant ce qui reste ce sont des comment on peut dire des conditions liées aux mentalités des personnes simplement on a l'habitude de dire les hommes sont des machos ils ne veulent pas que les femmes montent les hommes ont leur comportement il faut le connaître il faut le savoir mais quelqu'un qui a quelque chose à dire dans notre pays aujourd'hui est libre de le dire il n'y a rien il n'y a aucune règle qui empêche une femme de s'exprimer dans notre pays c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je vois parce que je vois des femmes qui montent au créneau et qui s'expriment par des canaux appropriés qui le font comme vous êtes en train de le faire là aussi vous êtes en train de vous exprimer bon donc il n'y a personne qui peut légalement en tout cas m'empêcher de le faire si demain je veux créer une ONG pour m'occuper d'un aspect de la vie sociale personne ne peut m'empêcher de le faire comme personne ne m'a empêché d'entrer en politique est-ce que ça a été facile sur le terrain c'est-à-dire la mobilisation et est-ce que aussi c'est parce que en guillemets vous n'avez pas eu vous autres la chance d'être instruite parce que nous avons donc beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui ne sont donc pas instruites quand je suis entré en politique j'ai fait la dernière campagne qui a été faite la campagne municipale qui a été faite en 2008 j'ai vu et j'ai rencontré des femmes beaucoup de femmes non instruites comme des femmes instruites mais j'ai vu des non-inscrites engagées qui ont compris les idéaux du parti auquel elles appartiennent qui ont compris les messages à passer et qui étaient sur le terrain comme les hommes qui ont animé des groupes de femmes qui ont mobilisé des femmes personne ne leur a demandé leur CV vous comprenez donc tout le reste tout le reste c'est des questions de mortalité voilà vous vous êtes engagé en politique vous avez choisi militer aux côtés du parti du renouveau démocratique donc aux côtés de maître Adrien Rombidji dites nous comment ça se passe au sein de ce parti avec vous est-ce que vous prenez la parole est-ce que vous faites des propositions est-ce que vous parlez quelle place occupez-vous au sein du PRD je vous remercie au niveau du PRD je suis une militante ok je suis conseillère municipale donc élue locale je suis dans le groupe des élus locaux je ne suis pas encore dans les instances dirigeantes du parti je ne suis pas au bureau politique je ne suis pas à la direction exécutive c'est un choix que vous avez opéré comme ça ou bien ce sont les responsables du parti qui n'ont pas voulu vous confier disons une tâche je crois que l'occasion ne s'est pas encore présentée qu'il y avait il y a des personnes avant moi qui sont plus anciens il n'y a pas il n'y a pas à brûler les étapes il n'y a rien qui nous passe n'est-ce pas donc mais comment ça se passe je sais qu'en tant qu'élu local chaque fois qu'il y a eu des rencontres entre le parti et ses élus ceux qui ont souhaité prendre la parole sur les thèmes proposés ont pris la parole librement quand j'ai eu besoin de parler de faire des propositions ou de donner ma vision des choses personne ne m'a arrêté personne ne m'a limité on m'a écouté et je crois il n'y a pas que moi j'ai vu et j'observe les autres femmes j'observe celles qui sont dans les instances dirigeantes du parti je les vois se comporter je les vois faire mais elles n'ont pas l'air d'être brimées du tout du tout au contraire au contraire je peux vous dire que le PRL aujourd'hui est en position d'accueil de toutes les femmes qui se sentent redevables à leur pays de quelque chose pour leur offrir un créneau pour s'exprimer pour s'exprimer vos rapports personnels avec le président du PRD maître Adrien Rougoudi je ne sais pas ce que vous entendez par relation personnelle non peut-être monsieur Adrien Rougoudi maître Adrien Rougoudi est président du parti et en tant que tel la militante que je suis s'approche de lui quand je suis sollicité j'exécute la mission qu'il me confie et je le remercie pour la confiance c'est tout d'accord dans le nouveau code électoral on interdit désormais pour les prochaines élections les candidatures indépendantes il y a beaucoup d'associations qui militent pour que le nombre de femmes puisse donc s'accroître est-ce que ce n'est quand même pas un frein les candidatures indépendantes qui sont désormais intéressent que ce n'est pas un frein notamment aux candidatures féminines pour les prochaines élections municipales bon je ce sont ce sont des considérations d'état n'est-ce pas c'est l'état qui a cru devoir limiter les députés ont voté en état bon les quels sont les fondements de ces limitations il faut aller chercher dans ce sens là est-ce que l'état et les parlementaires ont estimé que ça faisait des ordres ou pas assez susceptibles de suivi d'un suivi correct d'une évolution correcte de notre démocratie est-ce que nous voulons avoir les les raisons profondes de cette limitation mais ce que je veux dire aux femmes les femmes militantes dans les ONG et autres c'est qu'il y a de la place dans les partis politiques que un parti politique n'est pas une bête qui avale enfin le parti dans lequel je milite n'est pas une bête qui avale les femmes et qui les empêche de monter au contraire je crois que à Porto Novo la liste pour ce que je peux vous dire de façon précise et au PRD en général le PRD est le parti qui a présenté le plus de femmes et qui va encore le faire le faire oui et que toutes ces femmes indépendantes ou autres peuvent adhérer à un parti politique tout en continuant leurs activités et puis se présenter et travailler sur le terrain pour être proposé par les structures de terrain parce que les listes ne sont pas confectionnées par Maître Adrien Mouilly les listes de candidats sont confectionnées par les structures de base dans les localités de base dans les quartiers mais il a sans doute un regard le Dénémo c'est quand même le président du parti ah certainement sinon ça serait autre chose n'est-ce pas bon mais il travaille il est en relation permanente et étroite avec ses structures à la base et les propositions qui lui sont faites la moindre des choses c'est de faire asseoir tout le monde il se dit bon vous proposez telle personne pourquoi et comment tout simplement alors on sait que le mandat des conseillers a pris fin normalement depuis juin dernier il y a une loi qui a donc prorogé est-ce que cette prorogation vous réjouit ? nous n'avons pas le choix d'accepter ça vous arrange quand même non non nous ne pouvons pas le dire parce que il est bon que lorsqu'on a travaillé jusqu'à un certain point qu'on en s'arrête pour faire le point pour faire le bilan nous avons besoin de faire le bilan cette prorogation sans limite nous crée une situation de confusion qui est un peu gênante pour nous mais c'est quand même heureux non c'est pas si heureux que ça parce que vous savez si nous à Porte-Nouveau le mandat s'était arrêté on n'en serait pas là voilà une autre équipe serait venue d'accord et que on aurait si nous avions la chance de revenir on aurait remis tous ces projets à plat et on aurait discuté sainement parce que là l'ambiance est malsaine d'accord Christian vous me permettez rapidement de relancer avant d'aborder peut-être d'autres questions le maire a dit le dimanche dernier que pour ceux qui pensent qu'ils veulent briguer encore notre mandat qu'ils ne seraient même peut-être même pas candidats sur une liste donc de patienter j'ai pas bien compris c'est-à-dire il dit pour ceux qui pensent qu'ils font tout ça pour briguer un deuxième mandat qu'ils ne seraient même pas candidats aux prochaines élections et demandent à ses détracteurs de patienter oui bon ça c'est un propos qu'il n'engage que lui et il y a toujours lorsque une personne est debout on peut voir ce qu'il dit on peut entendre ce qu'il dit et voir ce qu'il fait est-ce que ces propos trahissent ces actes selon vous ? nous pour le moment nous ne savons rien nous ne savons rien il a eu un certain nombre de comportements qui nous ont inquiété qui nous ont inquiété qui continuent de nous inquiéter mais il a fait une profession de foi en disant qu'il est toujours perdu il est perdu il restera perdu ce genre de discours a déjà été entendu le maire Bédan a déjà eu ce genre de propos ça ne l'a pas empêché de virer quand il a décidé de virer comprenez ? peut-être aujourd'hui hier il était perdu peut-être qu'aujourd'hui il ne l'est déjà plus il ne savons pas il a été très loin dans ses propos lorsqu'il dit qu'il est perdu et qu'il resterait perdu mais que s'il s'avérait qu'on l'éjectait du parti que ça se cache sur le terrain est-ce que vous irez à ce test-rême ? sérieusement pour les conseils d'exclusion du parti parce que vous estimez qui ne suit pas les recommandations du parti vous savez je crois qu'une organisation sérieuse a des règles a des règles et pour être crédible il faut qu'elle respecte ses règles vous savez que trop de règles ça tue la règle aussi mais il vaut mieux qu'il y en ait il vaut mieux qu'il y en ait pour qu'on ait des repères ok si certaines personnes ont des comportements répréhensibles les textes ont prévu ce qu'il faut et les textes peuvent doivent s'appliquer normalement mais dans l'application des textes vous savez que il y a toujours possibilité de revoir la situation de voir de prendre en compte un contexte de reporter une décision d'observer d'offrir un délai de réflexion etc il y a toutes sortes de possibilités est-ce que c'est prévu dans les coulisses peut-être une procédure d'exclusion faites-nous cette confidence non je crois que les instances du parti sont à pied d'oeuvre sont en train d'examiner le texte actuellement face aux déclarations qu'il a faites et si ces déclarations sont considérées comme contraires à la discipline du parti il faut pouvoir prendre une décision pour éviter la contagion je veux dire mais ça c'est pas ça qui évite la contagion parlons justement du parti du parti du renouveau démocratique est-ce que vous ne sentez pas que ce parti est en difficulté depuis quelques années d'abord si nous partons de ces nombreuses défections Moukara Mbadaru qui est parti on a connu le départ de Joël à Yvon on a connu le départ de Atta Orenro et beaucoup d'autres encore est-ce que vous ne pensez pas que ce parti est en souffrance qu'il faut marquer un arrêt et réfléchir autrement bon si c'est à l'aune du départ d'un parti qu'on mesure son niveau oui ce sont quand même des objectifs ce sont quand même des faits patants les départs que nous avons pernés sur le terrain le PND mais écoutez mon point de vue c'est qu'une organisation comme celle-là telle que je l'ai observée est une organisation qui est libre où chaque individu est libre de venir et de repartir ou de repartir si ils ne sont pas contents si quelqu'un n'est pas content de la manière dont les choses se passent il peut partir mais en partant ou en voulant partir proférer des menaces comme celle-là je trouve que c'est c'est un peu gênant de dire si je pars le parti va payer comment est-il venu lui c'est quand même un ensemble de personnes qui ont travaillé à ce que lui soit là ces propos vous ont choqué oui vous et l'ensemble des autres conseillers vous personnellement moi personnellement j'ai trouvé ça prétentieux et qu'est-ce qui se dit autour de vous tout le monde est dans l'attente le maire dans l'expectative dans l'expectative désormais non tout le monde l'observe de toute façon personne ne lui a dit de partir mais jusque-là depuis le dimanche où il a tenu ses propos quelle fut la réaction du président du parti Adrien Oudji vous savez nous avons nous avons un président qui est qui sait se maîtriser c'est une une de ses forces que j'ai découvert il sait vraiment se maîtriser parce que elle a c'est pas la première occasion n'est-ce pas qu'il a tenu des propos désobligeants mais le maître Adrien Oudji sait se maîtriser première chose que je peux vous dire deuxième chose les instances du parti ont souhaité se réunir sur sa situation au sujet de tous ces de ces cas il n'a pas refusé il leur a dit fait examinez nos textes examinez le contexte dans lequel nous sommes et puis dites-nous quelque chose donc tout le monde est en observation vous aurez souhaité quoi qu'on l'exclu du parti je n'ai pas je n'ai pas souhaité qu'on l'exclu quelqu'un parce que je considère que si quelqu'un n'est pas content de là où il est qu'il change de position c'est tellement clair plutôt que de rester dans une organisation et d'être embêté entre guillemets d'accord je pense que nous avons un dernier point à aborder avec vous il nous reste seulement quelques petites minutes la révision de la constitution c'est un autre sujet qui intéresse tout le monde ça vous intéresse aussi la révision de la constitution dites-nous c'est quoi votre position ma position n'est pas autre que la position du parti c'est du suivi ça ce n'est pas du suivi le PLD a ouvert ses bureaux a ouvert ses salles de réflexion a ouvert à toutes ses structures des espaces de réflexion par rapport à son histoire par rapport à sa position dans ce qui est politique actuel par rapport à des travaux des réflexions qui ont été menées menées antérieurement dans le parti et qui alimentent la décision à prendre nous avons retenu compris et retenu que le PRD auquel nous appartenons a une position claire qui est celle-ci la révision de la constitution telle qu'elle est prescrite nécessite un consensus et le consensus ne peut être obtenu en vase clos entre une ou deux personnes ou bien à soi tout seul on ne fait pas le consensus le consensus appelle l'humilité nécessaire pour faire appel à tous toutes tendances confondues à tout ce qu'on considère comme partie prudente ou faisant partie d'une communauté de la communauté dans laquelle nous vivons pour que tout le monde s'asseye vous savez on ne peut jamais tout savoir tout seul hein mais nous ne sommes plus dans des dans des aires ou des périodes où on peut imposer comme ça des décisions aux populations hein les populations péninoises je crois sont mûres dit-on mais ce que je sais c'est que elles demandent à savoir avant d'aller les populations demandent à voir clair à savoir qu'est-ce qui empêche que l'on évite tout ce qu'on peut éviter les canaux normaux qui couvrent et qui gèrent la population pourquoi ne peut-on pas faire appel à tous s'asseoir autour d'une table discuter en toute franchise je ne sais pas peut-être que là ça n'existe pas en politique je ne sais ça devrait venir pour que ensemble les réflexions soient menées qu'ensemble on décide tout simplement alors votre position c'est la position de votre parti vous avez dit que ce n'est pas le suivi maintenant le parti jusque là est en train de faire quoi est-ce que en dehors des déclarations que nous avons lues dans la presse et autres est-ce qu'il y a autre chose qui est en train d'être fait madame et ça sera votre dernier mot ou nous allons aboutir sur la conclusion sur la conclusion à cette émission mais qu'est-ce que vous croyez que le parti devrait faire il y a nous sommes dans un pays organisé n'est-ce pas où il y a des manières d'exprimer sa position le parti s'est exprimé en respectant tous ces canaux maintenant nous attendons puisque tout le monde s'est pratiquement exprimé sur la question y compris l'Assemblée nationale donc nous attendons la suite des événements et si la suite des événements suscite au parti d'autres réflexions et d'autres prises d'opposition cela sera fait Madame Jocelyne Zissou élue PRD conseillère municipale de la ville Porto-Nombo et présidente de la commission en coopération centralisée et développement local vous étiez notre invitée un mot avant de vous dire au revoir et merci un mot je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donné de m'exprimer ici sur un peu ces questions qui nous ont agité je ne veux pas dire divisé parce que nous ne sommes pas divisés un mot un appel je voudrais souhaiter que dans le cadre de la décentralisation mon pays aille de l'avant et continue dans le cadre de la décentralisation parce que c'est une excellente initiative pour gérer le développement à la base je voudrais qu'on aille de l'avant et je voudrais souhaiter que les hommes et les femmes qui seront appelés prochainement qui sont aux affaires aujourd'hui mais qui seront appelés prochainement prennent davantage conscience de leur rôle que ceux qui les dirigent ou ceux qui les dirigeront prennent conscience de ce qu'ils sont en réalité de leur droit de leur devoir de leurs engagements parce que c'est une affaire commune la gestion d'une cité puisque c'est de ça que nous avons parlé mais pas l'affaire d'une personne c'est toujours et en tout cas jusqu'à ce que les textes disent autre chose c'est toujours l'affaire d'un groupe de deux groupes de trois groupes en tout cas c'est l'affaire d'un groupe ceci dit ce groupe qu'on peut appeler conseil municipal a des tendances tout ça doit être pris en compte pour que la cité soit gérée sereinement ensuite je voudrais souhaiter qu'également les autres groupes qui sont présents sur le terrain je voudrais parler des sages dans une communauté les sages dans une communauté ne sont pas ceux qui mettent le feu ce ne sont pas ceux qui attisent la division non non je crois que ça ne correspond pas à notre culture quelqu'un qui a des cheveux blancs c'est une personne qui est digne de l'aspect parce qu'on considère que c'est une personne qui a de l'expérience et qui peut régler des problèmes quand il se pose nous voulons souhaiter que ces groupes qui s'appellent des sages aujourd'hui soient constitués correctement et qui jouent vraiment leur rôle Jocelyne Zinsou merci on rappelle que vous étiez notre invitée sur cette émission de Zones Franches on retient de vos propos que vous regrettez certaines déclarations inexactes dans les propos du maire Moukaram au Séni qui était notre invitée sur Zones Franches dimanche dernier sur la question du pacte d'attraction vous regrettez également l'intervention directe de l'Etat les tests de la décentralisation selon votre lecture ne le permettent pas en tout cas et puis sur la question de la discipline du groupe vous nous avez dit que les instances du parti se réunissent actuellement et prendons sans doute une décision votre position sur la révision de la constitution c'est la position de votre parti c'est-à-dire le consensus un carton rouge pour le moment merci quand même d'être passé sur ce plateau Christian Dagnan merci chers téléspectateurs ce sera tout pour cette émission de Zones Franches merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous